Les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur le PADRE ! Bon mon fiou, ma fiou, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisqu'on a changé le format puisque plutôt que faire du blablabla, aujourd'hui je vais tout faire en images. Allez viens de moi, t'inquiète pas, je reviens juste après les images. Donc du coup, une fois qu'on a fini les images, je reviens à la fin pour t'expliquer exactement ce que j'ai fait, étape par étape, et surtout, on va faire un test hydrophobe. Tu verras, c'est de la folie. T'es prêt mon fiou ? Let's go ! T'es prêt, c'est de la folie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 coup j'ai pris un pad et un polish de moyenne coupe donc j'ai fait ma première passe ensuite j'ai passé de l'alcool isopropylique et la deuxième passe je l'ai fait avec un pas de souple et un polish de finition le carpo réflexe ensuite j'ai supprimé le polish et j'ai passé un wax remover alors c'est comme de l'alcool isopropylique mais lui il est dédié pour retirer toutes les cires les scellons qu'il y a eu sur le véhicule en sachant que dans les polishes de finition il y a des agents cirants c'est la raison pour laquelle on a un effet brillant un effet gloss donc du coup il faut retirer ces agents brillants pour apprêter justement le véhicule avec avec une cire une céramique etc le wax remover lui va retirer tous les agents cirants on va passer sur un véhicule complètement neutre une fois que cette étape est terminée c'est là qu'on va innover un petit peu parce que généralement dans le detailing ça reste toujours la même chose et c'est bien que de temps en temps il faut innover parce que sinon on n'avance pas donc du coup ce que j'ai fait j'ai mélangé une véritable céramique avec une cire avec une wax à base de céramique donc c'est une céramique une véritable céramique en spray la enlex la dc60 que j'ai vaporisé directement sur la surface de la cire ensuite avec mon tampon applicateur comme tu as pu le voir j'ai fait un quart de tour et j'ai passé directement la cire sur le véhicule en sachant que ça a des avantages et des inconvénients les avantages et que déjà la durabilité de la cire elle va durer beaucoup plus longtemps deuxième avantage c'est que lorsque tu veux retirer ta céramique tu n'es pas obligé de passer par une étape de polissage puisque la céramique adhère sur la surface de la wax et non pas le vernis et ensuite tu as un effet brillant de oufissime et un effet déperlant tu vas péter les plans les inconvénients les inconvénients mais justement comme je te l'ai dit ça a moins d'accroche c'est à dire que si tu passes une véritable céramique directement sur la carrosserie évidemment elle va va tenir plus longtemps puisque la céramique ça se cristallise donc ça va durcir ça se tond et après ça devient comme comme un vernis quelque part et lorsque tu veux faire sauter une céramique et bien il suffit pas uniquement de faire un passage au shampoingarde non non ça suffit pas il faut faire des étapes de polissage voilà donc évidemment quand tu mets une céramique directement sur le véhicule elle va durer plus longtemps on va dire entre un an deux ans tout dépend même voir trois ans là c'est une céramique en spray donc la céramique en spray l'avantage c'est qu'elle dure entre un an et deux ans c'est pour ça que je l'ai mis sur la wax alors quand tu mets de la céramique sur la wax quand tu la mélanges comme j'ai fait tu auras une durabilité d'environ six mois mais une vraie durabilité pendant six mois c'est à dire que étant donné que j'ai mélangé de la vraie céramique avec la wax du coup ça va fortifier ta cire et lorsque tu vas passer des shampoings hard et bien ça va pas altérer un altéré n'est pas alterné ça va pas altérer ton effet déperlant et ton effet brillant et généralement lorsque tu vas de la station de lavage et bien ce sont des savants en poudre des savants liquides et ce sont des agents hard donc ce sont des agents assez agressifs et c'est la raison pour laquelle lorsque tu mets des cires ou des dqd etc et bien ton effet déperlant ton effet brillant et diminue à chaque fois que tu passes à lavage alors que là si tu mélanges la cire de qu'une wax avec une véritable céramique et bien la véritable céramique va renforcer la dureté de ta wax et c'est la raison pour laquelle lorsque tu vas passer ta voiture dans une station de lavage et bien tu verras ton effet déperlant ton effet brillant il sera toujours présent et crois moi que c'est cette technique que j'ai pas montré en vidéo je vais être vraiment sûr de ce que je faisais et c'est une dinguerie bon plutôt que faire que du blabla du blabla je vais te montrer l'effet déperlant tu vas péter un plan let's go bon tu es prêt pour l'effet déperlant tu vas péter un plan c'est plus des gouttes c'est plus des gouttes tu verras c'est des bulles c'est un bubblegum le bordel c'est parti je te demande de regarder que c'est beau regarde je te demande de regarder on dirait pas des petits nîmos on dirait des spermatozoïdes regarde regarde il n'y a plus rien regarde regarde en fait ce qui se passe plus tes gouttelettes sont grosses plus lorsqu'elles s'écoulent elles emportent avec les petites les petites gouttelettes qui forment une petite nappe humide et regarde c'est sec regarde je te montre bouge pas regarde c'est sec c'est sec c'est un truc de dingue alors imagine avec le le vent quand tu roules ça reste pas à présent je vais te montrer sur une surface verticale alors là c'est même pas la peine ça reste pas c'est parti voilà c'est assez sec regarde là ça c'est un effet déperlant regarde regarde c'est sec regarde c'est sec regarde ça c'est la méthode du padre et c'est la méthode john cartester bon à présent je vais remouiller c'est difficile de le mouiller parce que tu vois bien ça sèche immédiatement mais je vais essayer de mouiller le maximum le capot et ensuite je vais venir avec le souffleur et tu verras la facilité de sécher le véhicule c'est un truc de dingue bon par contre c'est compliqué parce que je te dis ça reste pas longtemps donc je mouille ça reste pas ça reste pas bon je mouille je mouille je mouille voilà ça reste pas qu'est ce que je te dis ça reste pas maintenant on y va voilà mon fiou voilà mon fiou on dit merci qui comme tu peux voir la brillance est toujours présente je vais te montrer un coup de soufflette en deux secondes il n'y a plus rien donc ça veut dire que lorsqu'il pleut la pluie ne reste pas c'est un truc de dingue on me voit à travers et tout c'est de la folie la brillance et c'est dingue on dirait regarde la brillance c'est un truc de dingue c'est vraiment un truc de dingue on dirait un glaçage on dirait une pomme d'amour le bordel limite je la croque voilà mon fiou ma fiou j'espère que tu as kiffé cette vidéo alors encore une fois n'aie pas peur d'innover ne fait pas toujours la même chose parce que sinon dans 15 ans va être encore là avec leur technique de mouton la technique des dessous est toujours la même chose alors évidemment dans le detailing à des bases mais faut innover il faut faire des expériences n'est pas peur tu dois tenter c'est pas grave mais quand ça marche ça marche la preuve tu vois c'est un truc de dingue je sais que c'est une méthode qui va être critiquée par certaines personnes mon attendant ça fonctionne plutôt qu'écouter les gens fait ça mon fiou test pour une wax ensuite pour une céramique en spray fait exactement ce que j'ai fait sur la vidéo il revient me dire dans les commentaires et tenir pas d'aller merci ok mon fio en sache stock je te laisserai tous les produits dans la description t'inquiète pas mon fio partage cette vidéo parce que ça vaut vraiment le coup parce que là franchement la voiture n'a pas le temps de mouiller elle n'a pas le temps de se mouiller la voiture il pleut tu roules elle est sec elle est sèche ok mon fio allez ciao et pouce bleu bonne de passe tu connais la musique